Bonjour, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous partager ma récente découverte de l'utilisation des panneaux de PVC expansé, autrement appelé Forex avec le nom commercial, pour faire de la gravure en bosse ou taille d'épargne. Donc c'est des panneaux qu'on trouve dans les magasins de bricolage et ils sont vraiment intéressants, mais je tiens à signaler que je ne suis pas du tout sponsorisé par un fabricant ou quoi que ce soit. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est qu'après avoir utilisé différents matériaux pour essayer de la gravure, celui-là est vraiment intéressant parce qu'il est, tout d'abord, là comme je le montre, il se coupe très facilement au cutter, comme de la lino, du bois ou des gommes, et même si vous avez des gouges à lino, vous pouvez tout à fait les utiliser. Ça se vend en plaques assez fines, donc je crois que celle-là fait 6 mm d'épaisseur, ce qui permet, quand on veut faire des grands blancs ou des zones vraiment blanches, on peut carrément découper la plaque. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, en train de montrer en découpant un petit bout. Donc on peut vraiment, c'est un matériau super homogène, donc on peut vraiment le couper, il n'y a pas de problème de fibres, etc. comme dans le bois. Mais surtout, ce qui fait vraiment sa particularité, c'est que c'est un matériau très ductile, donc on va pouvoir le déformer, et il va garder la déformation. Donc là, par exemple, avec une pointe sèche, je fais des traits très fins, donc qui vont apparaître en blanc, et qui vont me permettre de faire des hachures, pour faire presque comme des effets de carte à gratter. Donc là, en faisant un petit zoom, j'essaie de vous montrer que vraiment, on peut faire des trucs très fins, et en même temps, sans appuyer comme un taré sur la pointe sèche. Ça donne du coup un travail assez souple, assez agréable, c'est vraiment facile. Je pense que c'est aussi très facilement réalisable avec des enfants, ce n'est pas difficile. D'ailleurs, on peut aussi utiliser un stylo bille usagé, comme ce qu'on fait en Tetra Paco gravure, sauf que là, du coup, on fait de la gravure en bosse, mais on pourra aussi faire de la gravure en creux avec ce matériau, je l'ai déjà essayé. Et on peut faire des petits points, là, pour, pareil, essayer de faire des grilles. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, vu qu'on peut vraiment façonner ce matériau de façon très simple, ça nous permet vraiment de faire des effets de matière assez diverses. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette vidéo, c'est qu'avec tous les trucs que j'avais sous la main, là, par exemple, une pointe sèche do-it-yourself, avec une vis vissée dans un bouchon en liège, on peut vraiment faire des effets, travailler, façonner le matériau. Là, par exemple, avec un bout de 6 cylindres de bois que j'avais taillé, on peut vraiment marquer le truc. Et donc, forcément, plus l'outil qu'on va utiliser sera rond, plus on va faire des déformations de la plaque rondes, et ça va nous donner des traits plus souples, moins marqués, pas plus souples, plus flous, moins précis. Et en même temps, ça fait des effets de matière. Donc, c'est vraiment ça que j'essaye de montrer avec ces différentes utilisations, différents tests, sur cette petite plaque d'essai. C'est que ça me permet, cette ductilité du matériau, vraiment d'explorer plein de choses qu'on n'a pas l'occasion forcément d'explorer en taille d'épargne traditionnelle, sur des matériaux comme la lino ou même les gommes. parce que, finalement, on ne peut faire qu'un seul type de gravure, entre guillemets, moi, de ce que j'ai pu expérimenter. Donc là, par exemple, là, j'utilise le manche de la pointe sèche, et avec l'angle du manche, j'arrive vraiment à faire, par exemple, là, un blanc sur le bas du rectangle, mais aussi les petits points en haut, avec ce côté un peu flou de la déformation arrondie plutôt que de la taille. Là, j'ai vraiment essayé tout ce que j'avais sous la main. Maintenant, je pense qu'il y a plein d'autres trucs à essayer, et si vous avez, vous, d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager. Donc là, avec le manche de la cuillère, on fait des traits, et donc, c'est ce que je disais, plus l'outil est large, plus on va faire un trait un peu plus... moins précis, mais en même temps, plus un peu avec du gris, un trait moins net, un trait plus doux, du coup. Toujours dans cette recherche un peu de gris, c'était un peu mon idée sur ces tests en Forex. Là, voilà, avec du papier de verre, par exemple, donc là, j'ai pris un grain assez gros, du 40, et en appuyant le papier de verre, je vais venir enfoncer au niveau des grains du papier la plaque de PVC, et donc former comme une espèce de trame aléatoire, ou en tout cas reproduire la trame du papier de verre sur le Forex. Enfin, un dernier petit truc que je voulais essayer pour vous montrer, c'est qu'à la pointe sèche, là, c'est vraiment facile à travailler. Donc, on peut faire... Par exemple, là, je fais des lettres, je fais un petit texte essai pour montrer que c'est vraiment simple. Moi, ça me fait vraiment plaisir à travailler parce qu'il y a une souplesse d'utilisation. On va passer à l'ancrage. Donc, pour l'ancrage, j'utilise une encre aqua wash. Et on voit qu'il n'y a pas de subtilité sur l'ancrage, il n'y a pas de spécificité liée au matériau. On peut vraiment faire un ancrage traditionnel. Donc là, on commence à voir le motif, enfin, l'impression qui s'affiche. Donc là, hop, j'ai fait une impression au rouleau à pâtisserie, donc vraiment une impression de « it yourself ». Et ce qu'on voit sur l'impression, là, ce que j'aime bien, c'est que les traits qui ont été faits avec les outils en bois, ça donne vraiment un côté, presque, on dirait, des traits au pinceau. Parce qu'il y a le petit côté un peu haché du bord de trait, et en même temps, une précision sur l'autre côté. Donc, ça fait vraiment des effets de matière qui sont super intéressants, que ça me donne vraiment envie d'explorer ça d'une façon ou d'une autre. Et puis, je pense qu'il y a encore plein de façons de marquer ce PVC de manière à lui travailler de la matière. Là, ça, c'est... Enfin, moi, ça me donne envie de... Ça donne envie d'essayer des choses. Ça parle de plein de potentiel possible. Donc, voilà, même ce qu'on a vu, la nuit étoilée avec le papier de verre, c'est... Ouais, ça donne envie d'essayer des choses. En tout cas, moi, j'espère que ça vous donne aussi envie d'essayer. N'hésitez pas à me partager si vous avez essayé des trucs, trouvé des nouvelles choses. C'est toujours cool. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Moi, c'est toujours avec plaisir. Et bien, très bonnes impressions à toutes et à tous.